Bonjour et bienvenue dans le 63ème épisode de l'écriture d'un roman. Alors je vous rappelle que ces épisodes sont tirés des enregistrements que je fais après chaque séance d'écriture, de manière totalement spontanée. C'est ce qui explique sans doute les interférences sonores, les petits problèmes techniques, et parfois le flou de mes explications. Je m'en excuse et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors dans cet épisode, je vous parle entre autres de méthodes de travail, des premiers retours de ma professeure de français, de public cible, d'enjeux dramatiques, d'objectifs des personnages, de dramaturgie, de chapitres, et de la nécessité de faire des pauses. Bonne écoute à vous ! Le jeudi 19 novembre 2020. Aujourd'hui je retravaille la scène où ils font l'amour pour la première fois. Alors au début, j'ai commencé par réécrire sur ce que j'avais déjà écrit, et en fait je me suis rendue compte que peut-être tout était à réécrire, parce que depuis le début ça ne fonctionne pas tel que c'est. Donc là je suis en train de me replonger dans la réécriture de cette scène. J'ai vraiment du mal à écrire ça, c'est pas forcément des passages très très évidents pour moi. J'ai commencé à avoir des premiers retours de ma professeure de français. En fait, elle voudrait qu'on se voit pour en discuter de vive voix, donc elle me fait des retours très succincts par mail, et qui restent pour le moins énigmatiques. Par exemple, elle me dit « Je vis le roman jusqu'à présent comme un dilemme entre désir et sensualité et raison et morale. » Et puis il y a la zone grise de l'instant. « Écrit réaliste qui dépeint une société et les imprévus de la rencontre. » Ok. Du coup, moi je ne sais pas trop quoi faire avec ses critiques. Ensuite, elle m'a envoyé un deuxième message. « J'avance dans ma lecture et je ne m'ennuie pas. Je note de bons passages et une progression qui donne envie de poursuivre la lecture. J'ai dépassé les 100 pages. » Donc ça, ça m'a fait quand même plaisir, ça veut dire qu'on accroche à mon roman. Elle n'est pas la première à me le dire, donc je pense que je peux faire confiance à cette remarque. Et ensuite, le dernier message que j'ai reçu hier, elle me disait qu'elle avait terminé une première lecture. « Je trouve l'ossature du roman bonne, mais je reste sur l'impression trop poussive du début. » Donc là, c'est ça que je n'ai pas compris. Donc je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là, et elle m'a répondu qu'elle voulait dire qu'on n'entre pas assez vite dans le corps du roman. Et elle se demande s'il ne serait pas plus judicieux de commencer lors d'une autre scène. Sauf que si je commence par cette scène, ça remet en cause tout le début de mon roman avec les premiers pas d'Olivia en Inde, auxquels je tiens tout particulièrement. Mais je comprends en même temps qu'elle me propose de commencer par cette scène, parce qu'elle me dit « Ainsi pourrait naître tout un monde fantasmé concernant l'Inde. » Et elle m'explique, et ça je le comprends totalement, « Le début et la fin d'un roman pèsent lourd dans le choix d'un éditeur, car ils permettent de cerner l'ensemble de l'écrit. » Donc oui, ça j'en ai bien conscience. Et dans le mail précédent, elle m'avait dit « Ensuite, je pense qu'il faudrait encore approfondir des thématiques comme l'amour en Inde, les métamorphoses provoquées par l'alcool. » « Je vais refaire une lecture plus rapide, entre autres, pour mieux percevoir le rôle des intermèdes. » Donc ce qu'elle appelle les intermèdes, ce sont les petites sénettes. « Vous avez beaucoup travaillé. » Bon ça, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on voit qu'il y a un vrai travail de fond, quoi, que c'est pas juste des mots posés sur une feuille blanche. « Il faut aussi peut-être que vous vous posiez la question du public auquel vous vous adressez. » Et alors ça, c'est une question très intéressante qu'elle me pose, parce que jusqu'à présent, je l'ai un petit peu éludée, il est vrai. Moi, dans un premier temps, je voulais m'adresser plutôt à des jeunes de mon âge. Je pense que je peux toucher un public de personnes entre 20 et 40 ans, peut-être même plus, mais après, si je parle de mon cœur de cible, on va dire que ça va être une population de jeunes adultes, comme on dit, des personnes qui aiment voyager. Je peux également toucher les personnes qui sont déjà allées en Inde, pour qu'ils retrouvent un peu l'ambiance du pays. Des gens qui sont attirés par ce pays, et il y en a beaucoup. Ceux qui aiment les histoires d'amour. Enfin, voilà. Je sais pas si ça suffit, en fait, de déterminer mon public de cette façon, ou s'il faudrait que je sois un peu plus précise. Est-ce que c'est un public de niche ? Je pense pas que ce soit un public de niche, parce que franchement, c'est une histoire d'amour qui se passe en Inde, entre deux personnes de cultures différentes. Je sais pas, je pense que c'est quand même un sujet, un thème qui peut intéresser énormément de monde. Je peux aussi intéresser les gens qui s'intéressent à l'anthropologie, aux autres cultures. C'est vrai que voilà, ça touche quand même tous les gens qui voyagent. Il y en a quand même de plus en plus. Plus particulièrement les jeunes, qui sont plus dans un esprit de baroudeur, et donc qui pourraient s'identifier plus facilement à mon personnage. Je peux aussi intéresser ceux qui veulent devenir journalistes, qui veulent devenir vidéastes, parce que je parle de la réalisation d'un documentaire. Donc je rentre un petit peu dans les détails, de toutes les étapes de la réalisation d'un film. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue technique. Ouais, ben je sais pas trop en fait comment déterminer mon public cible, parce que je ne sais pas en fait quels sont les critères sur lesquels il faut que je me pose pour le déterminer. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que j'aborde avec elle. Le vendredi 20 novembre 2020. Je suis en train de lire un livre auquel j'accroche pas du tout, qui s'appelle Bombay Victoria de Christian Petit, pour ne pas le citer. Et j'ai voulu le lire parce que ça se passe en Inde. Et j'essaye d'alimenter mon texte en lisant des romans qui se déroulent en Inde. Sauf que j'arrive pas du tout à accrocher à ce livre, et donc je suis en train de chercher pourquoi. Et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de personnages, mais aucun n'a d'objectif avec des enjeux forts. Ils ont tous des objectifs plus ou moins clairs, mais les enjeux sont vraiment assez plats, assez fades. Et du coup je me suis demandé si moi dans mon livre, les objectifs de mes protagonistes, je les exposais bien, et s'ils étaient assez forts en fait. Ce que j'appelle un enjeu fort, par exemple l'enjeu le plus fort qui existe, c'est il faut que je fasse ça parce que sinon je vais mourir, il faut que j'atteigne cet objectif pour sauver ma famille. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des enjeux forts. Voilà, des personnages qui ont un objectif, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et moi l'objectif de mon personnage principal c'est de réaliser un film. Donc ok, très bien, mais en fait quel est l'enjeu de cet objectif ? Et ça je ne suis pas sûre de mettre tant à tarder à le décrypter. Du coup je pense qu'il faudrait que je les exprime peut-être plus clairement, pour le lecteur, parce que je ne suis pas sûre qu'il en a vraiment conscience de ça. Je me suis énormément pris la tête par rapport à l'objectif de mon personnage depuis le départ, parce que je me rendais compte dans tous les livres que je lisais, quand je m'intéressais à un livre, c'est que le personnage avait un objectif fort. Alors en fait, je vais nuancer un petit peu ça aujourd'hui, c'est pas tant qu'il a un objectif fort, c'est surtout que l'enjeu de son objectif est puissant. Et moi je me prenais la tête, je me suis longtemps, longtemps pris la tête pour savoir quel était l'objectif d'Olivia. Ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes, j'ai énormément lu de livres de dramaturgie pour comprendre ce qu'était un objectif. Et notamment, s'il y a une lecture que je peux vous conseiller, c'est la dramaturgie d'Yves Lavandier. C'est une recherche très poussée sur la dramaturgie. C'est hyper intéressant pour qui écrit, que ce soit un livre, un scénario, peu importe. Alors lui, il se base plus sur des films, mais en fait ça marche aussi très bien pour les romans. Je conseille à qui s'intéresse à la structure du récit. Du récit au sens large, j'emploie souvent le terme récit, alors qu'il me semble qu'un récit, normalement c'est plutôt pour parler d'une histoire vécue. Mais en fait, j'emploie ce terme comme d'un texte en fait. Je sais pas si je suis très claire. Bon, bref, peut-être que vous m'avez compris. Donc voilà, petite réflexion autour des enjeux dramatiques. Le samedi 21 novembre 2020, je suis en train de relire mon texte à partir du moment où Olivier et Suraj reviennent à Narayanpour parce que j'ai fait beaucoup de changements à cet endroit-là et il me semble que c'est la partie du roman où il manque le plus de choses. et les deux premières pages sont pas très intéressantes en fait. Il se passe pas grand-chose, j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu. C'est mal formulé, ça s'enchaîne pas très bien, c'est très synthétisé. Je suis pas sûre que ça soit d'un immense intérêt. Je me demande si je ne devrais pas faire des chapitres plus courts, c'est-à-dire changer de chapitre à chaque fois que je change de scène. Et autre chose aussi, je me demande s'il ne faudrait pas que je laisse reposer mon texte parce que j'ai tellement le nez dedans que je vois plus rien ou que je suis complètement perdue, je ne sais plus comment faire pour améliorer les choses. Typiquement, pour ces passages à leur retour de Narayanpour, je suis perdue. Je ne sais pas comment les arranger, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais j'arrive plus à voir pourquoi. J'ai plus aucun recul sur mon texte. Et en fait, je faisais le compte, ça fait plus d'un mois, depuis le 19 octobre, que je n'ai pas lâché mon roman un seul jour. Tous les jours, j'ai travaillé dessus. Dimanche, jour, férié compris, évidemment. Comme je risque de ne pas avoir les retours de ma professeure de français tout de suite, puisqu'elle veut qu'on se voit pour en parler, je me demande si ça ne serait pas bien de laisser un peu de côté mon texte puisque là, je ne vois plus trop sur quoi. Enfin, je suis en train de titiller sur des trucs déjà qui ne m'intéressent pas plus que ça et puis j'ai l'impression que ça change énormément de choses. Je fais des modifications. J'ai l'impression que ça n'améliore plus vraiment le texte de manière flagrante parce que je ne sais plus, en fait, où aller. Donc oui, je pense que ça serait bien de faire une petite pause. Donc je vais finir cette relecture de tous ces passages et une fois que j'aurai fini cette relecture, je pense faire une pause et puis me lancer dans l'écriture d'un nouveau roman avant d'avoir les retours de ma professeure de français et de pouvoir repartir avec un œil un peu plus neuf sur mon texte. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour la poursuite de ce podcast et dès demain avec mes bonus calendriers de l'Avent où je vous donne mon avis sur mes lectures de l'année. On commence d'ailleurs à entrer dans les livres que j'ai aimés. En attendant, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Orner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada